On se retrouve ici pour une nouvelle vidéo, une nouvelle rediffusion de live sur le jeu du coup. Eh bien Fallot 116, on va repartir faire les quotidiens, autrement dit les quêtes quotidiennes. Et on va aller par là, voilà. Parfait. Est-ce que nous avons des copains qui sont en ligne ? Il y a RestaPay qui est sur saveur privé. On va aller voir ce qui nous attend de ce côté-ci. Alors, je t'avoue que le screenshot comme ça, moi je trouve pas toute beauté du tout. Il fait même un peu vide et un peu vieux jeu, tel quel. Mais je sais que les jeux sont magnifiques de... Quand tu ouvres le screenshot, je trouve pas ça particulièrement beau. Ça fait très cubique et tout, je trouve. Alors, j'avais une mètre de travers. Ah, ça fait beau ça, hein ? Voilà, donc mes quêtes, tuer un fonds-jeu, parfait. Termine un événement public mutant, les 4h19, donc il va pas apparaître avant une heure. Obtenir du plomb, fabriquer des munitions à l'établi, estropier les membres d'un fonds-jeu, construire un sol ou un mur dans un abri, et récolter du bois. Ah ! Bon, attends, faudrait que je répare déjà mon armure, objet, armure... Euh... J'ai des trucs en trop, là. Attends, 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 n'avais-je point à vider les événements, là ? C'est que des armes spéciales nulles, ok. Euh, donc arméant. Donc c'est pas ça qui est presque pétée, c'est celle-ci qui est presque pétée, voilà. Euh... Et le reste, ça va, c'est bon. Mon personnage est bad, on va aller le soigner vite fait. C'est quoi ça ? Ah mais il y a un jamborix de l'eau de vie, là. Vas-y, on va aller voir ça. Ah mais ça va être long, le son va être horrible. Comment ça, que des armes spéciales nulles ? Jusqu'à la gare. Ah, non, c'est pas ce que j'ai dit, je crois. Ah, que des armes nulles dans le sens où, si je disais ça, dans le sens où... Où en fait, ça permet de... C'est des armes que je ne fends pas utiliser. Il ne faut pas qu'elles sont nulles, c'est qu'elles ne m'intéressent pas. En plus, c'est des armures, c'est même pas des armes. Voilà, et en fait, je ne peux les vendre que ici, ces armes-là. Et bonne nuit, Cyril. C'est justement des armes un peu meilleures que celles qu'on connaît habituellement. Trois de la pile et six ? Il va falloir que jette tout ça, moi, au purifier. Voilà, c'est ça qu'il me faut. Et après, ça ne vaut rien, ça. J'ai raté une marche. Et j'arrive pile pour la quête longue et chiante. Pardon, c'est pas vrai. Elle est longue. En fait, je fais surtout cette quête pour pouvoir... Allumez le feu, bouilleur de crue. Et essayez de ne pas vous tirer les uns sur les autres. Alors, aide... Boîte à sandwich. Ah, il faut allumer le feu. N'oubliez pas de remplir la cuve avec ce venin de grosses salavandres. Oh, la tête, c'est trop cool. Tu... Euh... Euh... Pas mon boulot, monsieur. Oh, il fait mal, lui, aussi. Et... Mais what ? Ça fait trop de bruit. On va baisser le son. Non. Il va falloir que ce soit plus agréable pour nous, quoi. On va pas se mentir, c'est quand même sacrément chiant qu'on se fait du bruit, cette histoire. Voilà. Là, nous avions quand même bien défoncé le petit bonhomme, là. Mais bon, c'est bon, c'est... C'est bon pound. Ah... Il n'y avait que 4 Oh oui Je n'en doute pas une seule seconde J'ai l'impression de ramasser tellement de trucs au hasard J'ai l'impression que je ne fais rien là sur la partie Mais au cas où vous n'auriez pas remarqué Les alambistes ont toujours attaqué Ça se passe bien amis bouillants de cru Le venin que vous avez récolté remplit gentiment la cuve On a fait la moitié, c'est impressionnant Continuez comme ça Allez Ça explose juste de partout, c'est mignon Ça va être chiant sur quoi Je pourrais pas aller plus vite Et Je crois que je suis en train d'avoir un coup de barre Je déconnecte un peu là En même temps ça correspond à le poseur habituel Je ne sais pas Bravo, bravo Nous avons juste assez de venin pour une cuvée Et il reste de la place dans la cuve Voyons combien nous pouvons encore en récolter Quel travail formidable Bouilleur de cru Je crois que je n'ai jamais vu cette cuve aussi pleine Vous avez dépassé mes attentes Spoiler il dit ça à chaque fois Les alambistes ne vont pas se protéger tout seuls Ah bon Il y a 4 vagues je crois au total Alors qu'on a déjà fini les missions C'est long pour le reste C'est le spoil Parce qu'il n'a pas été à The Prop Knight Ah j'avoue On ne voit pas de gros salamandres énervées faire ça tous les jours J'ai pas compris où est-ce qu'il y avait eu un spoil Il dit A à chaque fois Moi ? Ils ont dans la 3ème vague sur les 4 C'est long Mais il est vrai que Prop Knight a cette capacité de... Prenir de l'énergie Parce que tu fonctions l'adrénaline dessus réflexe surtout Alors que là bah... Tu le ru 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 Bonne nuit Pinkiellover Faut pas rester debout Faut mieux s'asseoir quand on regarde un live Il s'allongeait même Merci à toi des bisous Merci d'être venu aussi là La question c'est est-ce que le vie est réellement utile Là je vous avoue que A force de la faire cette quête Je suis fatigué Il fait du bruit et tout J'aurais dû compter combien de fois je l'ai fait cette quête Et si je l'ai fait aussi souvent C'est parce qu'en fait elle donne des points de Je m'appelle ça des points de De pierre Ça fait monter un peu le niveau des pierres à chaque fois J'ai même pas le temps d'atteindre les adversaires On meurt Et hop on monte de niveau là Il reste encore une minute de jeu Voilà ça s'est pété Ça je sais pas j'en vois pas Comme je vous disais ça améliore juste le rapport qu'on a avec les pierres Là encore 30 secondes 20 secondes On meurt Je n'en crois pas messieurs, si j'avais des canaux lacrybaux, j'en pleurerais d'émotions. Mais quelle fantastique jamborie de long de vie ! Voilà. Ok. Moi j'ai mal lu la première fois que tu as écrit cette phrase à Spod. J'ai lu la vie c'est la diction, jusqu'à tes 40 ans. Et après je me suis dit bizarre, c'est quoi cette histoire de soustraction ? J'ai déplacé ma tente de survie, quoi. Graf, c'est tous les trucs qui ne m'intéressent pas. Ok. Un paquet de trucs sur eux quand même. Je suis toujours en pyjama bizarre là. Léandre de fin en jeu, allez hop. Toujours en surpoir, on va les débarrasser ce qu'il y a là-haut Ouais, faut que je change ce truc-là Ah je suis désolé, j'ai un coup de barre Forcément Je suis moins efficace Tenue, voilà C'est ça que je veux, je veux récupérer mon costume d'Halloween C'est bien gentil l'anniversaire Mais c'est terminé Là je revends toutes les choses qui ne m'intéressent pas Il y a une salle en dessous là Ah, c'est vrai qu'enfin qu'elle soit habillée autrement Parce qu'avec sa tonine cosmonaute, on la voit tout le temps, c'est chiant C'est vrai qu'elle sort tout le temps la même réplique en boucle On va se téléporter ailleurs Ils viennent tous par ici Ah bah lui il a eu une bonne idée, tu vois Tu vois, je me tire Il y a déjà trop de monde par ici Je les vois ailleurs Ehm, Icecan Euh, 25 ans je crois Après la chute des bombes Je saurais pas te confirmer Mais en fait à la base Dans l'histoire de celui-ci C'est les gens qui sont censés sortir pour réinstaller Un truc Enfin Après ils sont de 16 Si j'ai bien compris Ce serait 100 ans après Non Dans la chute des bombes C'est bien 1717 Je saurais pas te dire Il me semble que c'est un truc dangereux Voilà, ça fait de la place ça déjà Ensuite il faudrait que je retourne à ma base vite fait C'est bien C'est bien C'est bien C'est dit bonjour, moi cousin lourd, pas du tout. Mais non, on a rien trouvé là pour l'instant. Les gens nous ghostent. Au début, ils nous répondent. Et quand ils apprennent qu'on a notre compte, ils nous répondent plus. Il n'y a même pas un désolé, en fait, on ne souhaite pas avoir des gens qui sont à leur compte comme locataires. On préfère des gens en CDI ou ce genre de choses. Non, ils ne répondent plus. Alors, ils disent bon, écoutez, je reviens vers vous dans quelques jours, histoire de voir les autres candidatures et je vous reparle et personne après ne revient. Et si je relance, ils ne répondent pas. Et là, l'annonce disparaît, tu vois. Je suis très fâché pour tout ça. Ça me fâche parce que je trouve que c'est pas cool, tu vois. C'est comme quand tu cherches un boulot et que tu réponds à une proposition d'emploi et que les gens ne font même pas l'effort de te répondre. T'as l'impression d'être une merde, d'avoir aucune valeur, en fait. D'être un sous-humain, je trouve, dans ces cas-là. Je dis, je ne mérite même pas une réponse, je ne mérite même pas un nom ou de savoir quelque chose. Mais ouais, on n'est pas du même côté de l'océan. C'est pas pratique. Qu'est-ce que je vais faire ? Non, je vais déposer ça. L'entire, en tout cas. Votre douleur du premier volet. 2102. Donc, c'est 20-25 ans après la chute des bombes. Je crois que la chute des bombes, c'est 2077. Octobre 2077, je crois. Donc, on est 25 ans après, il me semble. Parce que justement, tu fêtes la sortie du... On est censé être les premiers à sortir. Alors qu'il y a déjà plein de trucs qui sont déjà préinstallés. Et je pense que c'était l'une des raisons pour lesquelles ils voulaient qu'il n'y ait pas d'humains au début dans le jeu. Pas de PNJ, que ce soit que des humains qui fassent de la vente, etc. Que tu sois obligé de passer de d'humains à d'humains. Et tu passes uniquement par des informatiques, etc. Peut-être justement pour que ce soit plus crédible par rapport aux 25 ans après les bombes. Enfin, je dis 25 ans, mais c'est arrondi, quoi. Mais non, parce qu'encore une fois, la loi Vidal, c'est cool, c'est pour avoir un garant. Mais ça n'empêchera personne de dire non, j'ai pas envie de vous prendre parce que vous n'êtes pas en CDI. Tu vois ? C'est le même type de discrimination si tu tombes contre quelqu'un qui est raciste ou qui n'aime pas une religion particulière, ce genre de choses. Là, c'est juste qu'ils veulent ça. Et du coup, ils veulent la sécurité. Et donc, on va se baser sur un problème de préjugé plutôt qu'un problème de réel état, quoi. Enfin, bref. Après, peut-être que je me trompe. Il y a d'autres raisons en arrière-plan. Et peut-être qu'ils préfèrent avoir des gens qui ont un meilleur salaire que nous. Ce genre de choses, ça peut être vrai aussi. Mais normalement, en fait, on n'a pas le droit, si j'ai bien compris, de nous refuser, entre guillemets, une chance si on gagne trois fois le loyer. Si on peut prouver que nos revenus dépassent trois fois le loyer, et c'est le cas, pour les appartements, les maisons que je recherche, que je ne cherche pas au-dessus, on est censé être accepté, entre guillemets. On est censé être accepté pour les visiter et qu'on nous donne une réponse. Il me semble que c'est ça. Je ne suis pas sûr qu'il y ait besoin de justifier plus à partir du moment où on a prouvé qu'on a trois fois le loyer. Que le reste, ça ne compte pas. Mais bon, j'en sais rien, parce qu'il faudrait que je vérifie les lois et tout. Et puis même, qu'est-ce que tu veux dire à quelqu'un qui me refuse ? Bah oui, monsieur, je suis désolé, mais c'est illégal ce que vous faites. Bon, vous faites porter plainte ? Bah, ouais, je ne vais pas le faire, ça me coûte cher, en fait. C'est du temps perdu, moi je cherche une maison, je ne cherche pas à avoir des problèmes. Les gens, ils s'en foutent. Je trouve toujours une excuse. Après, je ne peux rien dire, parce qu'un des premiers appartements que j'ai logé, il appartenait à mes grands-parents. Et je sais que mes grands-parents m'ont fait venir, parce qu'en fait, la majorité des gens à qui ils faisaient visiter, c'était des gens qui étaient d'origine arabe. Et mon grand-père possédait une entreprise, et en fait, sa entreprise a tellement été volée, tu sais, embriolée par des gens arabes, que du coup, il avait cette... Tu vois, il ne va pas dire qu'il mettait tout le monde dans le même panier, mais de préférence, il préférait toujours avoir affaire à quelqu'un d'autre. Dans le genre de cas. Parce que son vécu faisait que. Et même si on ne va pas se mentir, du coup, c'était raciste. Et du coup, il m'a fait venir pour ça, pour éviter, pour pouvoir justifier. Non, non, c'est bon, on a un locataire, on a préféré laisser la place à notre fils. On a priorisé la famille, tu vois. Et... Ben en fait, disons juste que c'est compliqué parce que... Ça donne la sensation de faire aucun effort. Après, je sais que je pourrais faire mieux si je n'étais pas aussi stressé, si ça ne me stressait pas autant. Tout ça. Peut-être que je serais capable de répondre à plus d'annonces, de faire plus de déplacements, tu vois. Mais je me dis, je n'ai pas la force de me battre, tu vois. Là, je t'avoue qu'avec le nouveau casque VR, j'ai presque envie de retester la version... la version VR de Fallout 4. Avec des modes et tout, pour voir. La poutine de Texan. On a la truffade ici. Mais en fait, ça coûterait très cher de déménager. Donc, ça ne règlera pas forcément le problème. Tu vois. Et puis après, je serai loin. Donc justement, si j'essaie de partir, de rester dans un coin de la France, c'est aussi pour ne pas partir trop loin de ma famille. Parce qu'en partant loin de la famille, ben, ils vont vieillir. Et je me souviens de ma mère qui a fait de nombreux allers-retours pour aller voir sa propre mère parce qu'elle n'allait pas bien. Et du coup, je me souviens de l'avoir vu partir et annuler une journée de travail parce que 5-6 heures du matin parce qu'ils avaient retrouvé sa mère c'est couché par terre dans les pommes ou dans l'appart, tu vois. Des bisous, la sprade. Bonne soirée. À la prochaine. Et hop, il y a une nouvelle mission accomplie. Ouais, ouais. Non, mais comme je l'avais expliqué, je vais faire 1m99. Quand je cherchais un boulot, j'ai été refusé plusieurs fois à cause de ma taille. Et il y a une fois où j'ai passé un test cognitif, ça passait pas de soucis. Et je lui ai passé un test manuel, c'était pour la maroquinerie. Et quand je suis arrivé, on m'a demandé de travailler debout devant un poste de travail qui était beaucoup trop bas pour moi. Et au-delà du mal de dos que j'allais me choper, je devais faire du travail de précision. La maroquinerie, ça reste de la couture, etc. Et je leur ai dit « Est-ce que je peux avoir un poste de travail adapté à ma taille ? » Ils m'ont dit « Bah non. » Je fais « Ah, ok. » Donc déjà, tu peux pas travailler correctement dans ces conditions-là, tu vois, de base. Donc pour moi, c'est ce qu'on appelle la discrimination à l'embauche. On m'a mis dans une situation dans laquelle je pouvais pas vraiment réussir à égalité par rapport aux autres, tu vois. Je passais même pas par les... Je passais même pas... Il veut pas me... Il n'y a pas la quête. Bon, en fait, j'ai de la chance d'avoir des parents qui sont très cools là-dessus. Pour la recherche d'emploi et tout, tu vois, qui me mettent pas la pression. Je me la mets tout seul. Tu vois, là, par exemple, on doit déménager et mes parents sont très très cools là-dessus. Tu vois, ils me disent « Écoute, l'important, c'est que tu trouves un endroit qui te convient avec ta chérie. Donc prends ton temps. C'est pas grave. Ça prendra le temps qu'il faut, etc. » Tu vois, mes parents sont comme ça. Même s'ils vont m'envoyer des alertes et des machins, avec des annonces, des bidules et indirectement mettre la pression. Mais tu vois, ils ont pas la volonté de me la mettre. Ils ont pas la volonté de m'engueuler. Mais je sais que j'avais des copains, tu vois, quand je cherchais un emploi et tout, et des copains qui sont partis à travers la France, etc. pour démarcher, faire du porte-à-porte, etc. Et ils se tapaient quand même des réflexions de « Si tu trouves pas, si tu travailles pas assez, que tu fais pas assez d'efforts. » « Si t'avais fait assez d'efforts, t'aurais trouvé. » Et en fait, dans un environnement qui me dérange un peu, parce qu'on va te mettre sur le dos le choix d'autrui. C'est-à-dire que si tu démarches des centaines de boîtes et que tu te retapes des centaines de refus ou alors des 90% de trucs qui te répondent même pas à ton message, on va dire que c'est de ta faute. C'est que t'as pas fait assez d'efforts. Parce que si t'avais fait l'effort de traverser la route, t'aurais trouvé ce qu'il te faut. Tu vois ? Et ça me frustre parce qu'on te met une pression comme ça, tu vois, comme appeler les gens qui sont au chômage ou à des assistés ou au RSA alors que t'as des gens qui sont dépressifs de pas trouver de boulot, de pas être dans une situation qui pourrait fonctionner, tu vois ? Ouais, c'est ça qui est compliqué en fait. C'est qu'on te dit non. Et après, je comprends, il y a peut-être eu beaucoup de mauvais payeurs, il y a peut-être eu beaucoup de problématiques, autour de tout ça. Mais je sais pas. Ça me... J'ai toujours eu les voir, je crois, par ici. Ça me rend triste la façon dont ça se passe là-dessus. Ok. Oh, elle est jolie, c'était glisse comme ça, par ce temps-là. Une fois en photo. J'adore ce type d'ambiance. C'est pas la meilleure photo qu'on ait pu faire. Ça a jamais marché parce qu'on a tous une version différente de ce qui mérite, ce qui ne mérite pas un retour. Donc là, c'est compliqué parce que tu mets deux personnes dans la pièce, tu mets une personne particulière qui est là pour se faire tester et le jury numéro un va dire oui, cette personne mérite. La deuxième va dire non, ça ne mérite pas du tout. Tu vois bien que là, si, ça, machin. Donc, le problème de la méritocratie, c'est que c'est en fonction de chacun. Vous êtes plusieurs à me soutenir, donc pour vous, je mérite ce soutien. Tu vois ? Et à l'opposé, t'as tête des gens qui vont trouver que ce que je fais, c'est de la merde et qui vont trouver que je ne mérite pas ça. Donc, la méritocratie, c'est très particulier, je pense, genre de choses. Tu ne peux pas la faire, tu ne peux pas la mettre en place. Tu vois ? Oui. Je suis d'accord, Katina de Glow. Donc, ça serait très compliqué de faire la méritocratie. Le problème, c'est plutôt qu'on fonctionne à une sorte de suspicion. Genre, je suspecte telle personne de trucher. Mon voisin triche. Mon voisin fait mal sa déclaration. Mon voisin a un boulot plus facile que le mien, etc. Tu vois ? Partir du principe que ce que chacun d'autres fait est plus facile que ce que toi, tu fais en termes d'efforts. Tu vois ? Que, en gros, tu es toujours plus malheureux qu'autrui. Que les autres ont plus de difficultés, enfin, ont moins de difficultés que toi. Tu vois ? Je ne sais pas si c'est juste ou pas, mais en tout cas, c'est mon point de vue là-dessus. Et du coup, je trouve que, en tout cas, par chez nous, on est dans une situation du... On n'est pas dans un système où tu peux faire confiance à autrui. Tu es plutôt dans un... Tu vois ? C'est ce que j'expliquais quand je vais à Paris. Je ne me sens pas du tout, du tout à l'aise. Je me sens, j'ai l'impression de devoir garder partout, qu'on risque de me voler mon argent. Enfin, je n'ai pas d'argent sur moi parce que j'ai très peu de liquide en général, mais tu sais, au moins ma poche, tu vois, j'ai une poche que... En général, on a une carte, mais on n'a pas d'argent. Sur nous. Parce que, on ne gagne pas de sous, donc les sous qu'on utilise, ils restent sur notre compte et puis basta, tu vois. Et euh... T'as des gens qui sont bien pour repérer des personnes qui vont être efficaces pour un boulot. T'as des gens qui sont des bons, des bons, des bons pour ça, pour repérer. C'est comme ça aussi que t'as des gens qui travaillent à The Voice ou la France a un incroyable talent ou je ne sais quoi, tu vois. C'est parce que, quelquefois, ces gens-là ont une capacité d'investissement qui est intéressante et c'est ça leur force, c'est qu'ils sont capables de repérer les gens qui vont pouvoir rapporter de l'argent ou autre et donc de monter un projet autour de tout ça. Et donc, ces gens-là ont une compétence qui est intéressante. Ils sont utiles, mais bon, c'est pas ça dont je parlais. Et... Ah, d'accord, oui, tu te déplaces aussi. En même temps, c'est leur boulot de te demander ça, malheureusement. et s'ils ne font pas leur boulot et s'ils sont gentils avec toi, c'est eux qui, après, vont se faire taper sur les doigts, tu vois. T'as des tas de gens, t'as des tas de profs qui, à la base, ont décidé d'être gentils avec leurs élèves et qui se sont tellement fait emmerder par des élèves qui ont profité de cette gentillesse qu'un jour, ils ont décidé de changer complètement leur façon de faire et d'être agressifs, en gros, de taper avant de se faire taper. Tu vois, en gros, c'est le principe d'une autodéfense, ce genre de choses. Donc, tu te retrouves dans une situation où t'as des profs qui étaient adorables, qui deviennent des connards finis avec des élèves parce qu'il faut que les gens marchent au pas, tu vois. Et tu peux pas parce que malheureusement, quand t'es trop gentil, quand il déborde, ça nuit aux gens qui sont motivés et qui ont besoin d'avancer, qui ont envie d'avancer. Donc, tu peux pas laisser des gens pourrir les autres élèves parce qu'ils ont un comportement de merde. Donc, et t'as pas envie de te laisser tout le temps marcher sur les pieds. Tu vois, c'est comme les gens qui ont eu des soucis en amour, ça te donne envie de te renfermer sur toi-même quelquefois et tout comme les gens gentils qui se font avoir par des connards, des gens qui profitent. T'as plus envie d'être gentil dans le genre de cas mais de mon point de vue, c'est justement l'inverse qu'il faudrait faire. C'est-à-dire que t'as des gens qui, entre guillemets, de mon point de vue, méritent la gentillesse que tu peux avoir envers eux. Tu vois, qui méritent cette attention ou qui ont même besoin de cette attention. On a tous besoin de quelqu'un qui va nous traiter correctement, qui va être sympa avec nous, qui va être indulgent envers nos erreurs et qui va nous aider à évoluer. Je pense pas qu'on évolue via quelque chose qui est extrêmement strict. Alors ça peut arriver pour certains qui aient besoin d'un cadre quasi-militaire. Je pense que c'est vrai qu'il y a des gens qui ont vraiment besoin de ça mais c'est pas le cas de tout le monde. Et si on met tout le monde dans le même panier, si on traite tout le monde comme pour le service militaire, on s'en sort pas. T'as des gens à qui ça va très très bien fonctionner, ça sera très efficace et ça aura des résultats très intéressants. Il y a des gens qui deviendront plus matures, qui sauront mieux gérer, etc. Et tant d'autres, ça va juste les calmer, ils vont se sentir comme des merdes ou faire deux choses, tu vois. Non mais quand je dis être méchant, il y a une différence entre vouloir du bien à autrui et vouloir nuire. Quand je dis gentil, être méchant, c'est ça. Tu vois. C'est pas dire ah oui à tout. Quand je dis être gentil, c'est plus vouloir le bien d'autrui. Tu vois, ça veut pas dire faire passer ton bien avant celui d'être, enfin le bien des autres avant le tien, c'est pas dans ce sens-là que je vois la gentillesse. La gentillesse pour moi, c'est quelque chose que tu apportes sans que ce soit à ton détriment. C'est-à-dire que tu vas faire une action. Et parce que t'es content de la faire. Attends. Non mais c'était pareil, on a connu une preuve comme ça. On avait une preuve, les gens lui jetaient des cartouches d'encre ouvertes, mais elle s'attachait partout et tout ce qu'elle trouvait à dire, c'était un truc du genre oh là là, je vais encore mettre des plombes à l'enlever au l'effaceur. C'est un truc comme ça. Voilà. Et les gens menaçaient de tuer son chat et tout, c'était... c'est du grand n'importe quoi. Et du coup, elle paniquait, elle était pas bien et c'est une propre histoire géo je crois ou de latin, je sais plus. Enfin bref. Je sais pas, mais tu vois, et donc pour en venir à ce que je disais par rapport à Paris, je me sens pas en sécurité à Paris. Jamais. Alors quand je suis allé au Japon, on était dans des rues bondées et je me sentais hyper bien. Genre, en fait, comme si j'étais pas à ma place, mais... en gros, comme s'il y avait une sorte de décalage, comme si j'ai l'impression qu'il pouvait pas m'arriver grand chose, que le monde était pas pareil dans ce coin-là, dans cette partie-là du monde. Et après, peut-être que c'est juste une idée reçue, une sensation bizarre, mais je me sentais en sécurité là-bas. Alors qu'à Paris, pas du tout. Tu vois, quand tu prends le métro, tout est propre, les gens se tiennent plus ou moins à carreau, t'as des gens qui ont bu, qui font deux ou trois conneries, mais en général, ils se comportent pas mal, tu vois. Sur le chat, Nettie, mon public mutant, ah, il va avoir lieu bientôt, fabriquer des missions établies, construire un seul, bah après, tout le reste, ça va être vite faisable, en fait. Il faut que je tue encore des... Estropide encore des trucs comme ça. Je sais ce que je vais faire. Je vais aller par là. Et encore une fois, ce que je dis, c'est juste mon point de vue actuellement, ça veut pas dire que j'ai raison, que ce que je pense est totalement vrai, juste c'est ce que j'ai l'impression qui se passe, quoi. C'est pas chaud. Non, non, mais même, en fait, je veux dire, en termes d'ambiance, je me sens oppressé à Paris, il y a trop de monde partout, et pourtant, il y a beaucoup de monde. Je suis allé au quartier de Shibuya, je crois que c'est le quartier où il y a l'immense carrefour du monde. J'en ai vu énormément au Japon, à Tokyo, et à aucun moment, je me sentis oppressé comme je me sentais oppressé à Paris. J'en ai vu. Il me manque encore un ou deux là. Non, je ne l'ai pas encore attaqué. J'ai hésité à le faire ce soir, mais en fait, on a essayé un autre jeu. Enfin, j'ai voulu me remettre à la VR parce que j'ai reçu mon casque VR il y a quelques jours là, et du coup, en me remettant à la VR, j'ai voulu en faire un petit peu. Donc, on a joué une petite heure en début de stream, et après, je n'ai pas, je n'avais pas assez de temps pour lancer une partie que sur le Yakuza. Le Yakuza, il te faut au moins une heure et demie tranquille pour pouvoir lancer une partie et pouvoir faire le début. Je ne l'ai plus, quoi. Et moi, je ne l'aime pas. Il y a ces balles qui sont parties à côté. Il est où l'autre? Attends, mais je n'arrive pas à leur péter les pattes, c'est quoi cette histoire? 28 sur 30. C'est quand même incroyable que je n'arrive pas à leur casser les pattes. Bon, tant pis. On va rejoindre l'autre événement, le banquet des prétendants, il n'est vraiment pas intéressant, je crois. Ah si, peut-être que celui-ci, il est cool. Je ne sais pas, je ne l'ai pas ici. Ici la mère de Grafton. Je m'adresse à tous ceux qui peuvent m'entendre. Notre secteur semble en froid à une légère crise de type crustacé. La saison de reproduction est de nouveau là. Il y a un jeu sur ton d'air. On dirait qu'ils se dirigent tous la ménac. Arrêtez-les avant qu'ils ne puissent se reproduire avec la reine. Sinon, on sera dans les fonds en jeu jusqu'au cou. En plus, c'est trop cool parce que... En plus, c'est trop cool. C'est trop cool. C'est trop cool. Je suis en train d'essayer de le réveiller. pour le réveiller. bon j'ai pas réussi à péter une seule jambe dans ce décor là sérieux c'est ça qu'on est en train de me dire j'ai même pas réussi à les péter une jambe bon c'est pas grave maintenant ce sera la prochaine et ça va bien du coup c'est passé comment de ton côté alors the big con qu'est ce que c'est que cette histoire je sais pas comment être en titre des idées ah y'a des fois c'est compliqué alors si tu sais pas comment être en titre sache que tu as sur je sais pas si tu as vu sur wisebot un système qui génère des titres automatiquement en fonction du jeu que tu vas faire ou de tes besoins y'a c'est ça y'est c'est bon ah y'a mon arme qui est en train de se casser tu es le chef oh je les aime tellement pas ceux là et voilà et voilà ça c'est fait il m'en restait quoi à faire du coup des filles quotidien hebdomadaire fabriquer les trucs quotidien recycler du plomb fabriquer des munitions et construire un sale ou un truc dans un abri donc ça ça va être vite fait bon joué Ali et une fille qui cherche à sauver la vidéocope que tient sa mère car en gros elle a de grosses dettes on doit voler de l'argent pour l'aider en gros ça se passe dans les années 90 on doit voler pour l'aider parce que c'est une bonne situation et c'est les cristaux chamouraï axis v2 aussi ce tortue est donc Nettine donc a joué raté du monde bienvenue et merci beaucoup pour le raid bien finir par comprendre qu'il enguige ce rush quand même non ok donc il voulait que je crée des munitions donc on va en faire voilà quotidien recycler de briques à braques pour obtenir du plomb on va faire en lot voilà ensuite vous allez dans mon abri pour construire un sol la fin de l'histoire parce qu'il y a une fin ça donc ici il va me falloir des sols on prend n'importe quoi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 et 10 voilà c'est bon j'ai réussi à tout prix enlever là il semblerait qu'on soit bon et que j'ai monté deux paliers là aujourd'hui donc je gagne hop boîte de recyclage et lingot d'or qu'est-ce que j'ai comme autre mission maintenant à faire défi quotidien s'étouffer t'amener les opérations quotidiennes au pire je relancerai ça recycler ou fabriquer un vêtement une armure ou une arme on verra la prochaine fois et briques à braques d'aluminium on peut le faire aussi ça peut se faire en deux minutes ça sera fait comme ça ouais au moins vous avez sauvé le vidéoclub c'est déjà un bon début je trouve c'est beau ça ça comme information conclusion le crime ne paie pas mais dénoncer les autres crimes criminels peut payer fabriquer en gros c'était aluminium c'était quoi qu'il me fallait j'ai un doute d'un coup c'est aluminium voilà et pour le reste dans le monde est bon ça je vais relancer j'ai pas envie de faire les opérations quotidiennes dans ce moment si il reste un ligaster ça peut être vite fait ça et ça d'ici demain sera fini en fait on est bon événement on a déjà tout fait dans les événements ici alors je sais pas s'ils vont relancer avec de nouvelles récompenses pour la semaine suivante récolté du bois récolter du bois hop là bon bah du coup on va couper la rediffusion ici du coup j'ai fini mes 4 quotidiens on va partir sur autre chose peut-être de la lecture il est 5h11 du coup on va couper la rediffusion ici j'espère que celle-ci vous a plu que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie on se retrouve très vite pour la suite des événements en attendant un grand merci à vous tous je vous souhaite tout plein de bonheur pensez positif prenez soin de vous et à tout de suite je reviens j'arrive et toi alors ça fait quoi aujourd'hui on a fait attends qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui je vais couper la rediffusion à tout de suite j'arrive déjà on va commencer par ça boum 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 boum